Bonjour et bienvenue à tous. Les footballeurs font aujourd'hui partie du groupe de personnes les plus riches du monde. Ils ont beaucoup de pâtes et la plupart savent comment vivre la vie. Pour les riches et les célèbres d'entre eux, c'est le luxe et la richesse qui caractérisent chaque aspect de leur vie. Et le choix des maisons n'est pas un reste. Ils optent pour les plus exotiques et les plus luxueux. Avec les salaires pratiqués dans le football, c'est, en tout cas, logique que ces stars offrent des demeures excessivement chères. Alors qui a la plus grosse maison ? Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous emmener à la découverte des maisons les plus coûteuses appartenant à des footballeurs africains. Si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. On commence. 5. Sadio Mané. Le jeune joueur natif de Bambali au Sénégal. N'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Né dans une famille pauvre, le jeune footballeur a su prouver son talent, pour se démarquer des autres. Aujourd'hui étant un joueur professionnel, il fait partir des joueurs les plus riches du continent africain. Sadio Mané est désormais entré dans la cour des grands dans le domaine du football. Le jeune Sénégalais a une vie royale dans son club à Liverpool. Dans une émission télé, Sadio Mané a dévoilé sa vie, sa maison, et ses voitures de luxe. Le prix de sa maison est estimé à plus de 2 millions de dollars américains. 4. Asama Djiyan. Né à Accra, capitale du Ghana, Asama Djiyan grandit dans le centre du pays, dans le district de Wanchi. Il est issu d'une famille sportive. En 2006, il se révèle aux yeux du monde en devenant le premier buteur ghanéen de l'histoire de la Coupe du Monde. La légende du football en a choqué beaucoup lorsqu'il a récemment acquis la basilica de Béby dont la valeur est estimée à « une valeur de 3 millions de dollars américains ». Il y a des dispositifs de sécurité supplémentaires à chaque étage y compris des ports de pare-balles. La maison est située dans le quartier exclusif de Kazo à Accra. Parmi les autres caractéristiques qui vous matiront l'eau à la bouche, vous trouverez deux bars et une immense piscine. 3. Pierre-Muric Aubameyang. Pierre-Muric Aubameyang, né à Laval, Mayenne, France, est un footballeur international gabonais. Il possède également la nationalité française et espagnole. Il est issu d'une famille de footballeurs. Aubameyang a acheté une maison au nord de Londres, la demeure est dingue par son prix d'abord estimé à 16 millions de livres soit près de 18 millions d'euros. Par son « gigantisme » aussi elle se dresse sur trois étages au cœur de la capitale anglaise. Par le fait également qu'elle a été désignée par un grand architecte au Royaume-Uni, notamment parce qu'elle a travaillé pour le couple Beckham. Enfin, par les commodités qu'offre la maison à son propriétaire, elle abrite cette chambre 6 salles de bain et 3 grands dressings. Également il y a un grand salon, un grand bureau et une très belle et grande cuisine. Il y a aussi une très grande épiscine à l'intérieur même de la maison et plein d'autres pièces dans la maison. Il existe aussi un mini-terrain de football pour que le pro puisse s'entraîner convenablement. 2. Didier Drobat. Drobat. Grandit dans le quartier de Yopougon-Sikogi, à Abidjan. Il est le fils d'un employé de banque et d'une dactylo. Il quitte la côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans. L'international footballeur a su se démarquer en prouvant son talent. Devenant l'un des meilleurs footballeurs au monde, aujourd'hui Drobat fait partir des joueurs les plus riches du continent africain. Le prix de la maison nette du footballeur africain Didier Drobat est estimé à plus de 20 millions de dollars américains. Sa maison comprend 8 salles de bain, 7 chambres luxueuses, un certain nombre de chambres pour ses enfants et une piscine à l'intérieur de la maison. Construit en 2007 ce manoir coûte 22 millions de dollars américains au total et sa superficie est d'environ 8600 pieds carrés. 1. Samuel Leto. Natif de Nkong, banlieue de Yaoundé, Samuel Leto fils fait ses premiers pas dans le quartier de Mvogada, l'un des plus démunis de la capitale camerounaise. L'international footballeur camerounais a acquis une maison en Italie d'une valeur de 25 millions d'euros. Cette demeure dispose d'une histoire bien étrange, en effet les gens racontent que cette demeure serait hantée par la « malédiction de tout encamon » selon un journal Le Télégramme. Il faut souligner que le présent occupant de la maison est décédé suite à une piqûre de moustique après la découverte du sarcophage son neveu aussi est mort dans une chute d'escalier. Malgré l'ensemble de ses mésaventures, le footballeur camerounais Samuel Leto n'a pas reculé devant son achat il est allé droit au but et a déboursé 25 millions d'euros pour ce 42 pièces situé à Porto Fino. Rappelons que Samuel Leto est le footballeur africain le plus riche de tous les temps. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu et n'oubliez pas d'aller regarder d'autres vidéos. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci. Merci.